On y revient dans un instant avec les deux enquêteurs qui ont été les premiers sur le dossier. Mais d'abord, c'est avec plaisir et honneur qu'on reçoit la mère de Guylaine Potvin, Mme Janine Cahouette. Mme Cahouette, bonjour. Bonjour, M. Guérin. De la part de tous les gens qui nous regardent, qui ont suivi le dossier, est-ce que je peux vous dire d'abord que j'imagine à peine ce que ça doit être pour vous? On est très, très soulagés et contents pour vous que ça se soit finalement réglé. Dites-moi, comment vous vous sentez depuis le verdict? C'est un gros soulagement. On était, surtout depuis les semaines du procès, on était toujours dans l'attente de ce verdict. C'est un gros soulagement, je vous le dis, pour toute la famille et toute la population entière. Tout le monde était avec nous. C'est vraiment l'apogée, ce que nous attendions depuis des années, surtout. Peut-être juste mentionner, on l'a vu dans l'extrait qui a précédé, on a traité, nous, ici, deux fois, dans des émissions particulières du dossier du meurtre de Guylaine, à qui il a tué avec Claude Poirier en 2005, également, il y a quelques années, dans la parole aux victimes. On s'est rencontrés, déjà, on s'est parlé à quelques reprises. Les 24 dernières années, pour vous, vous avez vécu l'enfer. On vous a enlevé votre fille qui, rappelons-le, Guylaine, se préparait à se dévouer pour les autres, partir en mission également. Comment ont été les 24 dernières années? Ça a été un charivari, je pourrais dire, là, des hauts, des bas. Les journées, on était bien. Peut-être l'un filait, l'autre n'était pas très bien. C'était vraiment, je vais dire, comment on dit, des sursauts, bien, mal. Mais toute la famille aussi, au début, c'était compliqué, même avec les enfants, on n'osait pas d'en parler. Ah oui, il y avait comme un malaise. Oui, c'est comme si peut-être les enfants n'osaient pas d'en parler pour ne pas nous faire de peine, sans nous faire de peine. Mais il faut en parler, Mme Cahouette, il faut en discuter de ça, il ne faut pas l'occulter. Oui, nous, avec mon mari, tout ça, on a beaucoup parlé. Même avec les gens, les gens qui voulaient nous écouter, nous en parlaient, on acceptait d'en parler. C'était un soulagement, vraiment. Il faut en parler. Là, c'est ça, dans notre coeur, c'est... C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. On ne peut pas garder toujours ça pour nous. Arrive octobre 2022, contre toute attente. Moi, quand j'ai su, quand un de mes collègues de Saguenay m'a appelé pour me dire, ils ont retracé l'assassin de Guylaine, j'étais renversé. Dites-moi comment vous avez vécu ça quand on vous a dit qu'il y avait une correspondance par ADN et qu'on avait retrouvé le responsable. C'était une explosion de toutes sortes d'émotions. On était en FaceTime avec nos enfants qui étaient au loin. On a tous pris l'annonce en même temps. Ça a été vraiment une honte de choc, en même temps, de satisfaction de savoir qu'enfin, on avait trouvé le morceau de casse-tête qui manquait depuis tant d'années. Oui. Mais là, c'est beau. Il y avait une arrestation, mais il fallait le reconnaître coupable. Arrivait le procès. Comment vous avez vécu ce procès-là? On vous a vu dans les corridors du palais de justice de Saguenay. Comment vous vous appréhendiez cette étape-là? Ça a été pénible à chaque jour d'attendre, voir ce qui se passait. Nous n'avions jamais participé à ça, à un procès, comment ça se passait. Mais tout ce que c'est qu'on a entendu, c'était difficile. C'était vraiment insupportable. Des fois, on se disait, ça se peut-tu qu'il y ait fait ça à notre fille, notre fille Guylaine. Notre fille qui était pleine de bonté, de sagesse, qui voulait faire le bien dans le monde. Elle ne pensait seulement qu'à ça. Justement, elle se préparait à faire une émission humanitaire en... Voyons, on ne me rappelle plus quelle place que c'était. Il n'y a pas de problème. Je sais que c'est un international, là. Puis elle voulait s'en aller également, se dévouer pour les autres dans le travail pour lequel il étudiait au cégep de Jonquière. Est-ce que vous avez assisté à tout le procès? Ou il y a des bouts, là, que vous avez dit, j'ai pas besoin d'entendre ça, vous êtes sortie de la salle? Oui, c'est bien sûr qu'il y a des bouts qu'on n'a pas voulu voir. C'était trop difficile. Ça, c'était entendu depuis le début que cette partie-là, on ne voulait rien savoir de ça. Parce qu'on s'imaginait quand même qu'est-ce qu'elle avait subi. Puis c'était assez de penser. C'était déjà assez. Absolument. Il y a des choses... On n'a pas besoin d'aller dans le fin détail de tout ça. Est arrivée, donc, la fin de ce procès-là. D'abord, on vous a averti au départ, avant qu'on le dise publiquement, que finalement, Grenon reconnaissait que c'était lui qui avait tué Guylaine. Ça, c'était une autre partie importante. Oui, c'était vraiment une surprise, ce matin-là, qu'il a avoué que c'est lui qui avait agi de cette manière-là. Et puis, là, on attendait... On était fébrile de savoir le reste, de savoir surtout la sentence, avec tous les gestes qu'il a faits. C'est vraiment crapuleux, comme on dit. J'ai pas de mots, là, pour décrire ça. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas de mots pour décrire ça, effectivement. Donc, il reconnaît que c'est lui qui l'a tué, mais là, il plaide que c'est un vol qui a mal tourné. Il essayait de se sortir de cette situation-là. Arrive la fin des instructions du juge au jury. Mme Cahouette, après 40 minutes, 40 minutes, les jurés sont prêts à rendre un verdict. Comment vous vous sentiez? C'était vraiment le chaos. On se dépêchait pour se rendre au palais de justice. On voulait avertir toute la famille, les personnes qui voulaient nous accompagner pour connaître le verdict en même temps que nous. Mais est-ce que ça vous donnait une idée que, OK, ils n'ont pas mis de temps à trancher, que ça allait être un meurtre au premier? Moi, j'étais certaine qu'il y avait... Leur idée était déjà faite, là, parce que pour que ça prenne si peu de temps, là, c'était sûr qu'il y avait... Déjà, leur idée était faite avant de s'asseoir. Donc, vous avez entendu dans la salle coupable de meurtre au premier degré. On se doute à quel point la pression a dû se relâcher. Vous avez pensé à Guylaine, vous avez pensé à toutes ces années difficiles à ne pas savoir qui avait fait ça. Maintenant, le juge a été extrêmement direct avec Marc-André Grenon. Il l'a traité de lâche, de pleutre, qui s'est caché pendant plus de 20 ans. Il a demandé à Marc-André Grenon de vous regarder dans les yeux et de vous parler. Il n'a pas voulu vous parler. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre? Même si ça n'aurait effacé en rien ce qu'il a fait à Guylaine. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre de Marc-André Grenon? Bien, au moins, qu'il regrettait ou quelque chose comme ça. Quand tu vois, il ne peut pas être insensible à tout ce qui s'est passé. Ça ne se pouvait pas. Moi, je trouvais ça terrible de ne pas être capable de nous adresser quelque chose. Ça a été insultant. J'ai été insultée même de ça. Je disais qu'il n'est même pas capable de parler après tout. C'est pour ça qu'il a fait ça. Je pense que ça a fait lever la colère de M. François. Parce qu'il y en avait des choses à dire. Moi, je dis qu'il a bien fait. Il a bien fait de parler. Parce qu'il a comme adressé les mots que tout le monde pensait autour de nous. C'est sûr que les gens trouvaient tout ça terrible. Tous les actes faits. C'est impouvantable. C'est quand on y pense tout le temps. Mais là, aujourd'hui, on peut tourner la page. Puis Guylaine aussi, elle peut maintenant reposer en paix, la vraie paix. Tourner la page, mais en n'oubliant jamais ce qu'elle a représenté pour vous et qu'elle a eu une place dans votre vie et ce qu'elle a subi. Mais au moins, son meurtre est vengé. La justice a parlé. Mme Cahouette, c'est un immense honneur que vous nous avez fait de venir nous parler aujourd'hui. C'est peut-être une des dernières fois qu'on va vous entendre. On vous laisse retourner à votre vie. Je vous souhaite beaucoup de paix, de bonheur, de sérénité. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Guérin. Je tiens à souligner tout le respect que vous nous avez tenu les fois qu'on s'est rencontrés. Vous avez été respectueux et nous apprécions tout ce que vous avez fait pour nous. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour.